... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme Questions égyptiennes. Aujourd'hui nous allons parler des relations égypto-africaines et les relations entre les pays africains. Nous avons avec nous l'expert dans les affaires africaines, M. Jonas Nazareth, journaliste. Mais avant cela nous allons voir un commentaire signé Sherif Boussela et qui nous parle de la conférence nationale. La première conférence nationale pour les jeunes tenus sur trois jours dans la session balnéaire de Sharmashir sur la mer Rouge a clôturé ses travaux jeudi dernier. Le président Abdel Fattah Sissi a assisté à une série de sessions dont l'une portait le titre de l'exemple idéal de l'État. Un commentaire de Sherif Boussela. Des jeunes a clôturé jeudi ses travaux dans la ville de Sharmashir dans le Sinaï. Durant ces trois jours, un nombre important de sessions ont été organisées auxquelles près de 3000 jeunes y ont participé. Différents thèmes y ont été traités tels que l'éducation, le sport, l'économie, la politique, les médias ou encore le terrorisme. L'événement s'est clôturé par une cérémonie à laquelle ont participé le parrain de cette conférence, le président Abdel Fattah Sissi et tous les jeunes participants, mais aussi tous les membres du gouvernement ainsi que des grandes figures de la société. Avant de prononcer son discours, El Sissi a tenu à récompenser un ensemble de jeunes pour leur créativité, mais aussi pour leur parcours. Le chef de l'État Abdel Fattah Sissi a par ailleurs promis durant son discours le réexamen du loi controversée encadrant le droit à manifester qui a conduit à l'emprisonnement de certaines personnes et suscité des critiques. Cette phrase a immédiatement été saluée par des applaudissements nourris des participants à la conférence. Le président Abdel Fattah Sissi a déclaré à plusieurs reprises, et dès le premier jour ou dès le début de son mandat, l'importance de l'Afrique vis-à-vis de l'Égypte. Et pour rendre efficative sa coopération avec l'Afrique et les pays africains, le président Sissi a multiplié ses visites aux pays africains. Et nous avons avec nous aujourd'hui M. Jonas Nazareth, journaliste et expert dans les affaires africaines. Comment évaluez-vous les relations égypto-africaines ? Tout d'abord, je dois remercier votre invitation. C'est pour dire que les relations parmi l'Égypte et l'Afrique sont historiques. Elles doivent toujours continuer. Malgré la situation africaine qui est toujours ravagée par les coups d'État et certaines instabilités, mais l'Égypte doit profiter dans l'État qu'on vit certaines instabilités pour entamer certaines relations économiques. Avec l'Afrique. Certainement avec l'Afrique. Oui, avec l'Afrique. Dans quel domaine l'Égypte pourrait-elle, on peut dire, contribuer et investir en Afrique ? Dans quel domaine exactement ? Beaucoup, beaucoup. Dans l'agriculture, avec l'expérience que l'Égypte a dans ce domaine-là, doit faciliter le développement de certains pays en cours qui ont sorti de la guerre. On essaie de faire certains progrès dans ce domaine-là. Et quel est le rôle que peuvent jouer les compagnies égyptiennes dans la reconstruction de l'Afrique ? Comme vous l'avez dit, à cause des guerres et des conflits en Afrique, ces conflits qui sont présents actuellement en Afrique, quel est le rôle de l'Égypte pour la reconstruction de l'Afrique ? C'est toujours le même sujet et c'est toujours la même réponse. Égypte, elle est entourée ici au nord, certains pays tels que le Soudan-Soud, la Somalie. Tous ces deux-là ont des graves problèmes sur la stabilité. La Somalie est toujours ravagée par des guerres qui n'ont pas encore fini. Et récemment, le Soudan-Soud, il vivait des conflits internes qui n'ont pas encore fini. Si je me souviens, l'Égypte a promis de combattre le terrorisme sur certains pays, donc la Somalie et le Kenya. Donc c'est déjà un bon point de vue. Il y a aussi là-bas les Chebeb et d'autres organisations terroristes. Qui font ravage, qui promouvent l'instabilité. La Somalie n'arrive pas à surmonter, à progresser, parce qu'il y a toujours des conflits ethniques, il y a toujours des conflits politiques. Et voilà, la situation, ça tient toujours jusqu'au présent. C'est tout de même le Soudan-Soud, ici tout près. Et ils ont même du pétrole, mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc le président, Savakir, est son vice-président qui vit des problèmes ethniques. Comment l'Afrique peut profiter de l'expertise égyptienne ? L'Egypte, c'est un pays ancien. Ce qu'on sait, c'est que l'Egypte vit une démocratie, une stabilité depuis des années. Donc malgré ce petit passage de la révolution qui veut donner une vraie démocratie, je ne sais pas si ça tient ou pas, ces conditions-là, ça a recoulé un peu l'Egypte. Donc l'Egypte commence à vivre certains problèmes internes qu'il faut tout d'abord résoudre avant de partir par les... et estroiter les négociations avec certains pays africains. Donc si je me souviens bien, c'est la... Comme je peux dire, l'inflation a démarré tellement... On est déjà en Egypte, l'inflation a surmonté vers 14,3. Donc ça, c'est trop. Donc la consommation a aussi augmenté vers le pont de 9 par rapport à d'autres années qui étaient aussi moins. Donc ce sont des situations que l'État, il doit voir et résoudre. Ce n'est pas facile parce que les choses ne se résoudent pas d'un jour à l'autre. Il faut prendre le temps, il faut donner le temps, le gouvernement chercher des moyens pour établir la stabilité économique sur le pays. Comment pourrons-nous, comme étant des pays africains, intégrer l'économie africaine dans l'économie globale ? Ça veut dire que la façon qu'on doit mettre l'économie africaine sur l'économie globale, il y a un grand décalage. C'est très tôt pour penser à ça. Tout d'abord, on doit rêver nous-mêmes dans l'intérieur d'Afrique. Il y a pas mal de choses à être résoudes. Si on voit que la RDC, le Congo, il subit des problèmes de l'opposition. C'est l'Angola qui a réuni l'opposition et le président qui doit quitter le pouvoir en fin de trouver un moyen pour sortir de la crise. Jusqu'au présent, la RDC, il vit une crise, une crise politique. Donc, comme ça, il y a d'autres pays, tout près de là, la Côte d'Ivoire, le président Ouattara a essayé de faire passer à nouveau une nouvelle constitution. Donc, l'opposition, toute l'opposition ensemble, a refusé. Donc, elle doit revoir la situation. Donc, voilà, c'est ça. Surtout à penser à l'économie globale. Les effets de l'Afrique par exemple. Pour penser tout d'abord à des choses les plus sérieuses comme l'économie, l'économie, il doit tout d'abord que l'agriculture industrielle doit être relancée. Mais pour ça, il faut avoir la stabilité d'un certain pays. Sans la stabilité, on ne peut presque rien faire. Comment l'Égypte pourrait-elle accroître ses exportations vers l'Afrique ? C'est vraiment très important que vous soulignez. Mais vous vous rappelez que moi aussi, j'étais très étonné. Parce que j'ai compris que l'Égypte fait exportation, aussi d'importation, mais pas avec aucun pays africain. Ça veut dire que l'Égypte a tout à fait raison. Elle a peur de risquer certains pays qui n'ont pas encore la stabilité. Il fait ses exportations vers l'Asie et vers l'Europe. Aussi, il fait l'importation vers ce même pays-là, mais pas pour l'Afrique. Je pense qu'avec le Soudan, il y a des traités ou des accords avec le Soudan en ce qui concerne la viande, les légumes. Je pense qu'il y a déjà des contrats entre les deux pays. Certains protocoles, oui, mais en pratique... Pas un grand marché. Voilà, c'est ça. Le continent africain, y compris l'Égypte, il est riche de ressources naturelles. Et comment pourrons-nous en profiter pour exporter ces matières comme des produits et non pas comme des produits bruts ou des matières brutes ? L'Égypte, il doit moderniser son industrie. Il doit relancer l'industrie. Tout d'abord avec l'agriculture, parce qu'il n'y a pas l'industrialisation sans l'agriculture. Tout ce qu'il y a besoin pour industrialiser, il faut les produits qui viennent d'Ochamps. Donc, tout cela, l'Égypte, il doit revoir pour que dans un avenir très proche, on puisse relancer une économie réelle, forte, capable de surmonter toutes ces difficultés-là que l'Égypte, il vit le moment-là. Quels sont les projets qui contribueront au développement des échanges commerciaux inter-africains et égypto-africains ? Quels sont les projets qui vont aider à la relance de l'économie entre ces pays ? Quels sont les projets que vous voyez qui sont tout d'abord nécessaires ? – Presque tout. Si vous voyez, l'Afrique a tout besoin. L'Afrique, il se porte presque tout. Il y a des matières… – Quelles matières ? Les communications, ou bien santé, médicaments, ou bien des meubles ? – En quel domaine ? En quelle entreprise ? – Oui, je vois que la construction, oui, oui. L'Égypte, il doit bien investir. La santé et l'éducation, surtout l'éducation, parce que l'Égypte, il va bien avancer dans ces domaines-là. Il doit aider ses frères africains. – Comment voyez-vous le rôle des médecins égyptiens en luttant contre des épidémies en Afrique, comme la choléra ? – Oui, ce n'était pas très longtemps qu'il y a eu une épidémie dans l'ouest d'Afrique. Malheureusement, l'Égypte, il n'était pas présent. Il devait être là avec un peu, mais c'était une épidémie mortelle, tellement que les Européens ont tout fait, ont tout investi. Jusqu'au présent, on a réussi à écarter cette épidémie-là. Donc l'Égypte est là pour aider dans ces domaines-là, la santé aussi, parce qu'il y a trop d'expérience dans ces domaines, aussi l'éducation. – En ce qui concerne les organisations africaines comme l'Union africaine, quel est le rôle de ces organisations dans le domaine de la coopération inter-africaine ? Et quel est le moyen de promouvoir encore davantage la collaboration ? – Voilà. L'Afrique, il y a des régions très bien organisées qui font les commerces entrées. Donc, par cela, c'est déjà un point pour évoluer dans un Afrique, dans un continent ensemble. On ne peut pas démarrer tout ensemble sans tout d'abord passer pour les régions. Donc, les régions marchent, malgré certaines situations d'instabilité, la guerre, les coups d'État, mais ils sont toujours à la prison et ils sont en train de, à chaque année, développer eux-mêmes. Donc, pour cela, c'est une voie qu'on peut, dans l'avenir, avoir de belles résultats. – Quels sont les défis qu'affronte l'Afrique actuellement ? – L'Afrique, actuellement, on a créé beaucoup parce qu'on n'a pas de cadre. Mais heureusement, on commence à avoir certains cadres, des capacités de faire les choses telles qu'il faut. Le problème africain, jusqu'au présent, c'est toujours le même. On a des matières humaines et des capacités pour le faire. Malheureusement, les crises politiques, les dictatures, les situations des guerres internes, ça donne l'instabilité et la difficulté de ces projets-là. Comme on peut faire certains projets avec l'instabilité, ce n'est pas possible. Voilà la question, la somme de la question. – Quels sont les moyens de communication entre les pays africains ? Et est-ce qu'on peut renforcer les liens à travers les médias ? – Aussi, bien sûr, tous ces moyens, c'est un moyen valable. Il doit être utilisé par ce rapport. Donc, il y a certains pays plus développés qu'ils autres, tel est l'Egypte au Nigeria et l'Afrique du Sud, de son pays, c'est qu'on voit dans l'Afrique globale, les pays qui ont certaines capacités pour aider les autres pays qui sont en train de surmonter des graves difficultés qu'ils ont vécues dans le passé. Donc, la communication, c'est un bain, déjà utilisé ici, mais il doit être de plus en plus amélioré. – Comment pourrons-nous faire face au plan et au projet d'étrangers comme Israël visant à dominer le continent et y étendre son pouvoir ? – L'Israël. L'Israël, c'est une potence à dormissier parce qu'il ne fait pas partie de l'OEG 8. Il est souvent isolé par ses voisins parce qu'il mène une politique que ça ne plaît pas leurs voisins. Donc, le premier ministre est venu ici en Afrique et établit certaines relations avec des pays africains, mais on attend ce qu'il va dire. Il est bien venu, mais la politique…